Si aujourd'hui les contours du Brexit sont très loin d'être définis, la cité portuaire travaille depuis plusieurs mois sur l'hypothèse d'un Brexit dur, c'est-à-dire sans accord entre Bruxelles et Londres, avec par exemple des contrôles aux douanes plus strictes pour les camions, avec pour conséquence des files d'attente plus longues et donc la possibilité que certains transporteurs veuillent éviter les grands ports pour se rabattre sur les plus petits, comme Dieppe, d'où la possibilité de proposer plus que deux rotations du Transmanche chaque jour. L'idée serait de pouvoir en avoir trois aujourd'hui pour qu'on puisse augmenter le nombre d'escales à jour pour pouvoir accueillir éventuellement le trafic qui ne pourrait pas passer par les grands ports, notamment je pense par Calais, et pouvoir désengorger les grands ports et pouvoir bénéficier d'un trafic complémentaire. Et si cela arrive, il faudra pouvoir contrôler les véhicules de transport qui arrivent en France. Le terminal manquant de place, ils seront effectués dans l'ancien terminal fruitier qui se trouve sur le port de commerce et qui va subir des travaux d'ici le mois de mars. En ce qui concerne les contrôles phytosanitaires pour le transport d'animaux, là aussi il va falloir s'adapter et notamment trouver des vétérinaires. La réglementation c'est des vétérinaires français, donc il y a des travaux pour voir si on pouvait avoir des appels de vétérinaires, des vétérinaires qui viennent de la communauté européenne, qui puissent venir. J'appelle que les études vétérinaires sont très longues. Sur le port de Dieppe, on a estimé à la mise en place de 8 vétérinaires à temps complet sur le dispositif. S'il n'y a aujourd'hui pas d'accord sur le Brexit, un nouveau vote pourrait avoir lieu à Londres prochainement. Et peu importe le résultat, à Dieppe, on se dit prêt pour toutes les éventualités. Sous-titrage ST' 501